Sur l'aspect photosynthèse de la betterave, ça a moins d'impact on va dire. Pour ce filtre-trip je vous emmène voir un cas où aujourd'hui déjà les agriculteurs et les agricultrices doivent se passer de pesticides, la betterave sucrière. En tout cas ils doivent se passer de néonicotinoïdes. Vous savez que ces produits ont été interdits par la commission européenne parce qu'ils sont une des causes du déclin des pollinisateurs. Le seul problème c'est qu'ils étaient indispensables pour faire face aux pucerons qui sont vecteurs du virus de la jaunisse et qui sont vraiment redoutables pour la betterave. Alors vous allez voir qu'il y a une alternative prometteuse. Première étape au labo où j'ai rendez-vous avec une chercheuse estonienne. C'est un clou de chirofle. Ah oui ? C'est sûr que ça sent bon en tout cas. L'avantage de ces produits c'est qu'on peut les sentir sans risque de toxicité on est d'accord ? Exactement ce sont des produits émis par des plantes. Iné a commencé dans les labos d'Inrae à Versailles avant de créer sa start-up Agri-Odor. Tu travailles comme une parfumeuse en fait ? Exactement, parfumeuse pour des insectes. On est d'accord que tous les insectes, que ce soit des nuisibles ou des bénéfiques, ils s'orientent et ils adaptent leur comportement en fonction des odeurs qu'ils perçoivent, c'est ça ? Exactement. Ils se disent ici je peux me reproduire, ici je peux manger quelque chose. La majorité des insectes, ils utilisent des signaux olfactifs pour se déplacer dans la nature. Et c'est là où on vient avec les odeurs, parfois, pour protéger les cultures, les perturber. Je plonge dans ce monde microscopique avec Fabienne, qui est spécialiste de la manière dont les insectes codent l'information olfactive dans leur cerveau. Je regarde quel est son comportement face à des odeurs. Elle est placée sur un compensateur de locomotion qui nous permet d'enregistrer son déplacement. Et on va lui envoyer des odeurs grâce à un système d'électrovent qui nous permet d'ouvrir et de fermer. On envoie des puffs d'odeurs. On peut envoyer cette odeur, des mélanges ou des odeurs uniques. Et on va les envoyer sur des côtés. Et du coup, on va regarder si l'insecte va aller vers l'odeur ou s'écarter, ou s'éloigner, aller de l'autre côté. Donc du coup, ça nous permet de savoir si cette odeur, elle a un effet plutôt attractif, plutôt répulsif sur l'insecte. Et parmi toutes les odeurs qui existent, il faut aussi isoler celles qui jouent un rôle dans la perception des insectes. Tarek me présente son dispositif. Un puceron est placé au centre et il a le choix entre quatre voies. Chacune diffuse une odeur différente. On veut voir s'il y a un effet de l'odeur attractif, répulsif ou bien il n'y a aucun effet. On cherche dans un tas de paille une goûte. On va faire un essai sur cette plante totalement couverte de pucerons. Tarek diffuse du bêta-farnésène, un composé organique qui, pour moi, ne sent rien du tout. Mais pour les pucerons, c'est l'odeur de l'alarme. Cette phéromone d'alarme, elle est libérée par les pucerons quand il est en cas de danger. Il est attaqué par des ennemis naturels, par exemple une coccinelle. Les pucerons fuient sur la table. Ce que Tarek a montré, c'est une phéromone d'alarme. Nous, on travaille sur des allomones qui sont des répulsifs et des odeurs de plantes, mais qui ont un effet assez similaire. En présence de ces odeurs-là, les colonisateurs ne veulent pas s'installer, les adultes ne veulent pas pondre et ne veulent pas s'alimenter. Les pucerons sont ce qu'on appelle des polyphages, c'est-à-dire qu'ils peuvent se nourrir de très nombreuses plantes différentes. En plaçant judicieusement leurs odeurs, les scientifiques veulent leur indiquer d'aller se servir sur un autre végétal. Comment est-ce qu'on peut être sûr que ces odeurs que vous allez diffuser dans les champs, ou que les agriculteurs et les agricultrices vont diffuser dans leurs champs, elles ne seront pas toxiques ou nocives à l'environnement et au milieu ? Les odeurs qu'on développe, c'est des odeurs émises par les plantes. Et ces molécules-là sont détruites même dans l'air. En présence d'ozone ou d'UV, ces molécules vivent à peine une trentaine de minutes. Aine et ses collègues ont testé une vingtaine de matériaux différents pour porter l'odeur jusque dans les parcelles. Tous compatibles avec l'agriculture biologique. Je vais vous donner quelques idées des matériaux. Ici on a des granulés de maïs par exemple, là une forme de sucre, là c'est de la cire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a là des bites d'alginate, donc une forme d'algue. Et là on a le prototype de granulés que nous avons testé au champ cette année en épandage. C'est des billes minérales avec un cœur dur que ça ne se casse pas pendant l'épandage. Et c'est le candidat que vous avez retenu ? C'est un candidat qu'on a retenu et on travaille avec un partenaire local pour le produire. Et ça sent toujours le clou de girofle. Pour voir si la technologie est facilement applicable, j'ai rendez-vous avec Julien. L'agriculteur teste le produit agriodore sur ses 14 hectares de betterave dans la Sarthe. Et pour l'épandage, pas besoin d'acheter un nouvel équipement. C'est compatible avec son de-limbe, l'appareil qu'il utilise pour appliquer l'antilimace. A la place des billes bleues, il le remplit de billes agriodore du même format. Et tu trouves ça pratique Julien, à épandre ce système de billes minérales ? Ça ne change rien. Après, il y a un bémol quand même. Pour moi, c'est la couleur marron. C'est un truc que vous avez fait consciemment. C'est des choses sur lesquelles on a réfléchi. On voit aussi ce qu'on peut faire. Après, c'est aussi rajouter des composants dans le granulé. Et puis après, c'est aussi une question un peu marketing de la couleur. Est-ce qu'on veut avoir un produit fluo qui peut être associé historiquement à des colorations associées à des produits chimiques ou rester sur quelque chose qui est plus couleur marron, plus proche de la couleur de la terre ? Donc, voilà, ça fait partie des réflexions qu'on a. Et c'est pour ça aussi qu'on aime tester assez vite avec des agriculteurs, prendre leur retour pour améliorer les éléments par rapport à l'usage de la solution. Garder la couleur marron, l'image de la terre ? Oui, mais en tant que paysan, moi, je veux du orange. J'adore parce que l'échange que Julien et Ambroise sont en train d'avoir, c'est vraiment très représentatif de ce que je vois d'habitude entre la science et l'agriculture. C'est génial de voir ça sur le champ. À un mois de la récolte de betteraves, Ambroise évalue le succès du nouveau produit et son efficacité face au puceron, vecteur de la jeunisse. On avait 28 microparcelles, donc 28 caches comme ça. La solution olfactive a été appliquée sur les microparcelles, fermées par un filet, à différentes concentrations, sauf sur 4 parcelles, sans odeur, pour servir de témoin. C'est le cas de celle-ci. Ça craque. Celle-ci, elle a été inoculée, donc on voit qu'elle exprime les symptômes. Et après, ce qu'on regarde, c'est est-ce qu'en mettant la solution agréodore, on va limiter le fait que les pucerons, ils se propagent partout, qu'ils se reproduisent. L'indicateur, c'est le gradient de jaune. Plus la plante est jaune, moins il y a de photosynthèse, donc moins il y aura de rendement. Pour que toutes les microparcelles soient bien exposées à la jeunisse, les scientifiques ont placé des pucerons porteurs du virus sur chacune d'elles. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a moins qui sont jaunes. Il y en a beaucoup moins. C'est flagrant. On a cette feuille-là qui est un peu touchée, mais les autres, elles sont relativement saines. Là, c'est une parcelle où tu avais la solution agréodore ? Oui. D'un point de vue visuel, sans compter les pucerons et sans regarder précisément le gradient de jaune, on pourrait se dire que ça va fonctionner. Des solutions comme agréodore sont intéressantes parce qu'elles nous permettraient peut-être de diviser par deux les insecticides. Et puis, la recherche avance aussi sur les variétés tolérantes aux pucerons. Et avec des solutions alternatives, on pourra se passer des insecticides en supercellés. Au début de leur vie, les pucerons ont des ailes. C'est là que l'odeur a un premier effet dissuasif. Elle évite que les pucerons se posent sur la betterave. Le deuxième effet, c'est qu'on a un effet, comme les odeurs perturbent le comportement des pucerons, on a vérifié au labo qu'on a un impact sur l'alimentation du puceron. Donc, il va moins piquer pour se nourrir. En piquant moins, il va aussi moins transmettre le virus de la jaunisse puisque c'est avec son stylet quand il pique la jaunisse qui transmet le virus. Mais en se nourrissant moins, il a moins d'énergie et il se reproduit moins. Face à la jaunisse, d'autres solutions sont à l'étude. Des plantes répulsives, semées avec les betteraves ou des variétés résistantes. Mais pour le moment, aucune n'est prête à l'emploi. Là, on a une solution qui est quasiment finalisée puisqu'on a des granulés qui diffusent des odeurs. On a vérifié que c'est en capacité de diffuser dans la dose efficace pendant au moins 14 jours. Et puis, on espère une dérogation pour une mise en marché assez rapide, on espère 2025. S'il arrive sur le marché en 2025, tu serais prêt à l'utiliser ? Dès que c'est prêt, demain, oui, c'est un vrai levier pour nous. Complètement, oui. Ce que vous venez de faire sur la betterave, là, ce que vous êtes en train de faire, ça nourrit énormément d'espoir. Ou est-ce que tu vois encore des perspectives pour ces paysages olfactifs dans l'agriculture, dans le futur ? Le principe de paysage olfactif et manipulation des insectes avec les odeurs marche sur beaucoup d'insectes. Et nous avons tout un champ de travail devant nous sur les grandes cultures. Et notre prochain objectif, c'est le colza pour attaquer la croce saltise. Merci beaucoup, René, en tout cas pour cette découverte. C'était vraiment fascinant. Merci, Pierre. Pour les cultivateurs de betteraves sucrières, comme Julien, il n'y aura certainement pas de solution unique pour remplacer les néonicotinoïdes. En tout cas, avec ces paysages olfactifs, j'ai encore découvert une nouvelle voie pour réduire l'usage des pesticides. Encore une raison d'espérer. Pour la prochaine étape de mon field trip, je me dirige vers un autre pays de l'Alliance Européenne de Recherche, la Croatie. C'est le dernier pays à avoir rejoint l'Union Européenne et les agricultrices et agriculteurs croates viennent d'adopter les nouvelles normes d'un seul coup. Et l'un des plus grands défis de cette transition radicale, c'est justement les pesticides. Restez curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada